Merci beaucoup à notre animatrice Anne Latendresse, à l'équipe organisatrice, à toutes les organisations partenaires qui sont nombreuses et aux présentateurs, présentatrices de ce matin, de cet après-midi. C'est pour moi un des plus beaux colloques auxquels j'ai assisté dans ma vie. C'est tellement riche, c'est tellement intéressant. Donc, je pense qu'il est plus qu'impératif de discuter collectivement et dans la sphère publique de la réforme des soins de longue durée et plus largement celle des services sociaux et de santé, même d'autres types de services auprès des personnes, éducation, garde, etc. Il y a eu une importante souffrance au travail, souffrance aussi chez la population pendant la pandémie qui existait avant, qui s'est accrue. Et il me semble que c'est très important de parler des alternatives, puis ce cas-là qui est extraordinaire pour ça. Il y a aussi eu des belles choses, des belles solidarités, il y en a encore. Mais il me semble important aussi de voir vers où on s'en va parce que toutes les frustrations, même la colère, sont récupérées par des groupes d'extrême droite. Et je pense qu'il faut canaliser ces frustrations, cette colère, vers quelque chose de constructif, de socialement juste, d'égalitaire sur le plan social aussi. Et en ce moment, le système de santé et services sociaux est fait l'objet d'une refondation, en tout cas qui se prépare du côté du gouvernement, mais à huit clous. Alors que c'est plus important que jamais de le faire publiquement, collectivement, d'une manière participative. Alors, je suis contente qu'on a, dans ce cas-là, qu'il y ait un espace pour en parler. Ma réflexion est modeste, elle est centrée sur, oui, la démocratisation, la démocratisation des soins, mais surtout sur le travail de soins, parce que j'étudie le travail. Et parce qu'à mon avis, on ne peut pas penser la réforme des soins de longue durée sans penser le travail de soins. Et quand je dis soins de longue durée, c'est les soins qui sont destinés aux personnes semi-autonomes, personnes non autonomes, comme l'aide à domicile, l'hébergement d'institutions avec assistance et soins. Donc, ce sont des secteurs très éprouvés par la pandémie, on le sait, et ça a été dit ce matin, des secteurs qui peuvent être aussi à développer, à transformer pour une relance juste, solidaire et écologique décroissante, pour le dire vite. Je vais donc essayer de répondre à une première question rapidement, comment penser la démarchandisation et la démocratisation des soins de longue durée et du travail de soins. Et la deuxième question, plus difficile, en tout cas pour moi, c'est comment faire, comment penser en tout cas les alternatives, mais des pistes pour revoir l'organisation actuelle et la gestion, aussi le pouvoir décisionnel dans cette organisation des soins de longue durée. Donc, je soumettrai quelques pistes de réflexion, mais surtout sur la question du pouvoir, de la reconstruction d'un pouvoir collectif, parce qu'on peut penser à l'intervention étatique idéale, mais il faut, à mon avis, construire un pouvoir collectif pour pouvoir faire pression et obtenir des changements. Et donc, moi, je me base sur des résultats de recherche que j'ai faits et que d'autres ont faits, notamment sur mes publications qui se retrouvent sur le site de CREATAS, CREATAS-Tradignon-Québec.org, pour avoir plus de détails. Alors, d'abord, comment est-ce qu'on peut penser la démarchandisation, la démocratisation, c'est-à-dire, comment, non, pourquoi, pardon, pourquoi est-ce qu'il faut parler de ça, de démarchandisation, de démocratisation des soins de longue durée, du travail de soins? D'abord, sur les soins de longue durée, peu après leur étatisation, dans les années 60, à la fin des années 60, donc dès les années 70, fin des années 70, leur développement a été saboté carrément au Québec, donc par des politiques néolibérales qui ont marchandisé ces soins de longue durée. Pour faire court, on peut parler des deux côtés d'une même médaille, d'un côté, dans le public, un sous-financement des services publics, la question de la fiscalité sous-jacente, on va en reparler, des pratiques médico-centristes, autoritaires, des humanisantes inspirées du secteur privé, et de l'autre, du côté privé, donc il y a une privatisation qui élargit ce secteur privé, qui est gorgé par du financement public, des contrats de services, des achats de place, des crédits d'impôt, etc. Et donc, on pense en aide à domicile aux agences de placement, mais aussi en hébergement, au CHSLD privé, aux résidences pour aînés, les fameuses RPA concentrées entre les mains de cinq gros joueurs au Québec, les ressources intermédiaires. Et dans cette privatisation, une portion congrue des services qui est confiée à des groupes communautaires, à des organismes lucratifs, à des entreprises d'économie sociale, qui sont en grande partie confinées à des rapports de sous-traitance. Donc, on est plusieurs à avoir documenté ça, je pense à Hébert et Plourde de l'IRIS, à Grenier-Bourg, de Lucot, il y a un rapport notamment sur la privatisation que j'ai fait avec la F3S-CSN dans l'aide à domicile, un autre avec Anne Plourde sur l'hébergement et elle continue dans ses travaux à l'IRIS en ce moment. Donc, c'est assez documenté pour ce qui est des, pourquoi il y a une nécessité de démarchandiser, de démocratiser, pour ce qui est du travail, les soins. Et pour ce qui est du travail de soins, dans le secteur public, encore là, c'est une intensification du travail, détérioration des conditions de travail, des obligations de disponibilité qui minent la vie privée, la santé des travailleuses féminines, vous savez pourquoi, il y a une majorité de femmes. Et il y a toujours aussi cette gestion autoritaire qui a un impact sur le travail et dans les structures privées, des situations similaires en termes de pénibilité du travail et de conditions de travail, d'emploi qui sont encore pires, il y a plus de précarité souvent et une faible qualification reconnue, même si les qualités déployées dans les faits sont quand même nombreuses, mais souvent ce n'est pas reconnu dans le salaire et donc une faible protection sociale, etc. Et c'est très faiblement syndiqué aussi dans le privé. Donc, quand je dis privé, privé, on a 80 % des services d'aide à domicile qui sont dispensés par des structures privées et plus de 50 % des places en hébergement sont dans des structures privées. Donc, c'est très présent dans l'univers des soins de longue durée. Et donc, dans le privé, c'est très faiblement syndiqué et là où c'est syndiqué, il y a un faible pouvoir de négociation collective pour différentes raisons. Là, je reviendrai brièvement. Et donc, ce modèle d'organisation de gestion des soins capitalise sur les femmes, sur la pression économique que subissent les femmes pour faire le travail à faible coût dans des conditions exécrables. Et même s'il y a eu certaines améliorations durant la pandémie avec la négociation des secteurs publics, mais néanmoins, c'est largement suffisant. Et donc, on a cette division persistante sexuelle du travail, mais aussi une division racisée, alors que le recensement de 2016 le montre, celui de 2021 certainement aussi le montrera. Donc, une forte proportion de personnes qui s'identifient comme minorités visibles dans ces emplois d'aide à domicile, de préposés. Et aussi, on a aussi de plus en plus une forte proportion de personnes travailleuses migrantes temporaires, donc avec un permis fermé à un seul employeur dans des résidences privées. Donc, ce sont des préposés aux bénéficiaires. Actuellement, en novembre 2021, il y en avait 350. Ça a doublé, ça a plus que doublé depuis 2020. Donc, c'est… et les entrevues que j'ai faites dans une étude en cours, notamment avec ces travailleuses et travailleurs migrants temporaires dans les résidences privées pour aînés, montrent que leurs conditions sont frises, frise le travail forcé. En termes de souffrance au travail, de violence et les recours ne sont pas suffisants. C'est vraiment très, très, très inquiétant et surtout que, comme on l'a dit plus tôt dans une autre conférence aujourd'hui, le travail migrant temporaire s'étend à plusieurs secteurs, notamment dans les services de garde en milieu familial. On est rendu aussi, comme chez les préposés aux bénéficiaires, à 350 personnes, mais qui vivent des situations, en tout cas, celles que j'ai vues, qui s'apparentent au travail forcé, je vous le dis. Et je n'ai pas peur de le dire parce que c'est ce que j'ai vu. Donc, bref, comment finir avec le travail de soins qui, paradoxalement, rend malade celle qui le réalise et qui nourrit le sentiment de plusieurs d'être contraintes à la maltraitance des personnes qui reçoivent les services sans que ces travailleuses puissent dénoncer, aient le pouvoir de dénoncer les situations. Donc, je ne sais pas combien de temps qu'il me reste, mais en tout cas, je continue. Donc, comment démarchandiser, démocratiser le travail de soins et les soins en tant que tels, les soins de longue durée, le travail de soins. Donc, ce que j'amène, c'est quelques éléments, c'est à bonifier, à débattre, mais bon, j'ai amené quelques éléments dans des articles, entre autres, nouveau cahier du socialisme, le numéro spécial sur la sortie de crise, relation aussi récemment. Donc, sur la notion de bien commun à mettre de l'avant, éviter au maximum que les soins de longue durée soient des occasions d'affaires, de profits. Donc, ça ne doit pas être, ça doit être un bien commun, ce n'est pas une marchandise. Et bon, l'idée de normes nationales québécoises pour assurer la qualité des soins et du travail. Aussi, comme Anne Plourde, bon, un paquet d'autres, sur l'idée de gestion démocratique, participative des structures, réhabilitation des CLSC avec la mission d'origine préventive, l'approche communautaire. Odette et Bernier ont écrit là-dessus aussi dans Relation, donc, sur des, dans la revue Relation, quand je dis Relation, la revue Relation, donc, que les groupes concernés soient représentés dans les structures décisionnelles. Donc, ça, c'est, 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 c'est compatible à l'approche des CLSC à l'origine. Je soulève, néanmoins, la question des, des équipes multidisciplinaires, parce que je pense qu'il faut revenir à ça, des équipes multidisciplinaires où sont intégrées les travailleuses de l'aide à domicile, les préposés aux bénéficiaires. Et donc, si on veut avoir un réseau intégrant d'économie sociale puis des organismes ambulicratifs, il va falloir se poser la question, comment est-ce qu'il va y avoir une intégration dans des équipes multidisciplinaires pour que les soins soient coordonnés et non pas, qu'ils ne soient pas taylorisés, comme ça l'est actuellement et fragmentés en différentes structures. Donc, je soulève cette question pour que les travailleuses, qui sont les yeux et les oreilles, celles qui font l'aide à domicile, les préposés aux bénéficiaires, soient intégrées dans des équipes multidisciplinaires. Donc, il faut penser ça quand on pense à l'avenir aussi de l'organisation. Quelques pistes pour la reconstruction d'un pouvoir collectif des travailleuses des soins. En fait, je pense qu'on ne peut pas penser les changements d'organisation et de structure décisionnelle sans penser l'accès au pouvoir collectif pour les travailleuses dans ce secteur-là. Donc, à commencer par les plus précaires, à statut migratoire précaire, mais aussi d'autres résidentes citoyennes en milieu non syndiqué ou syndiqué avec un faible pouvoir. Et donc, ce que je vois, en tout cas, d'après l'étude que je mène dans ces deux secteurs-là avec des travailleuses précaires, c'est qu'il y a une volonté de se mobiliser, de se regrouper, d'avoir une voie collective, mais il n'y a pas d'espace actuellement. Donc, des pistes de réflexion, c'est de voir dans le secteur des soins de longue durée, d'avoir un espace comme on a créé avec, par exemple, le réseau d'aide aux travailleurs, travailleuses, migrants, agricoles, l'association des travailleurs, travailleuses d'agence qui a été créée par le Centre des travailleurs, travailleuses et migrantes. Donc, d'essayer de penser aussi d'autres types parce que c'est difficilement syndicable. Bon, l'encadrement, le cadre juridique pour ce syndiqué ne convient pas, n'a pas été fait. C'est un cadre qui est genré, racisé, qui correspond à certaines réalités de classe sociale aussi. Donc, il faut vraiment repenser ça. Et là, je nous renvoie à l'idée aussi qui est mise de l'avant par certains syndicats, notamment affiliés à la FTQ, de revenir sur un décret de convention collective dans le secteur des soins de longue durée et de peut-être, bon, on a une loi déjà, donc repenser, revenir sur les analyses de cette loi que Jean Bernier a fait et que notre regretté Laurence-Léa Fontaine a fait aussi, de ce qui est pour nous permettre de créer, comme on en a un dans le secteur de la construction, on en a dans certains autres secteurs qui restent des décrets de convention collective, mais peut-être le penser, le mettre à jour, dans le secteur des soins de longue durée et c'est compatible avec la syndicalisation pour répondre à certaines critiques d'organisations syndicales et ça peut être favorable à la syndicalisation d'ailleurs et à contrer la division sexuelle et racisée du travail. Et on peut regarder en Nouvelle-Zolande, où il y a un gouvernement qui a une sensibilité progressiste, qui étudie en ce moment un projet de loi qui s'appelle le Fair Pay Agreement et qui met de l'avant l'idée de créer un cadre juridique pour pouvoir permettre le développement de plusieurs régimes de protection de relations de travail sectorielles dans des secteurs où c'est fragmenté, comme dans les soins de longue durée et ce secteur est un exemple en Nouvelle-Zélande. Et dans d'autres secteurs qu'on pense, à tous les secteurs qui ont été heurtés de front durant la pandémie et qui sont précaires, qui l'étaient déjà, donc que ce soit le commerce de détail, que ce soit dans le secteur agroalimentaire, que ce soit dans le secteur hôtellerie, hébergement, restauration, etc., il y a en Nouvelle-Zélande, donc, un projet, en fait, un projet où on peut, grâce à un syndicat, avec l'appui de 10 % de la main-d'oeuvre dans un secteur donné où une profession peut, en fait, obtenir un régime et les employeurs sont obligés de négocier. Donc, pour le secteur, pour des conditions de travail qui mettent un socle, je m'excuse, je dois dépasser mon temps. Donc, je pense que, d'abord, un pouvoir collectif, ça fait depuis 1872 qu'on peut créer, se coaliser au travail, comment ça, qu'en 2022, on ne peut pas, dans plusieurs secteurs très féminisés, très racisés, dont les soins de longue durée, on ne peut pas se coaliser, se regrouper pour collectivement se faire entendre et pousser, avec d'autres acteurs sociaux, des réformes, de l'organisation et des structures décisionnelles dans les soins de longue durée. On est capable, je pense, de faire ça comme société. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada